Ici Cora, à la zone de cryo. Je rétablis la gravité. Tout le monde va bien ? Oui, je crois. Qu'est-ce que c'était ? On ne sait pas. Les capteurs sont brouillés. Mais ça fait plaisir de vous revoir. J'ai l'impression que ça fait des siècles. Ici le pionnier. Équipe de mission continue à vous préparer. Cora et Ryder, rendez-vous sur la fasserelle. Vous l'avez entendu, allô ? Euh, on a un problème par ici. C'est Sarah Ryder. Ma soeur va être dégoûtée d'avoir raté ça. Tous les Ryder sont accros à l'adrénaline ? Il faut croire que c'est dans nos gênes. Elle est venue au monde une minute avant moi. Elle n'en pouvait plus d'attendre. Ne vous en faites pas, Sarah va s'en sortir. Oui. Et elle voudra un récit détaillé. Alors, on n'a plus qu'à aller l'écrire. Encore une de ces journées où on s'ennuie au boulot, hein ? C'est le voyage le plus complexe jamais tenté. Forcément, certaines choses tournent mal. C'est un bon test pour voir de quoi on est capable. Je me suis toujours demandé ce que ressentaient les explorateurs en traversant les mers, seulement guidés par les étoiles et la navigation à vue. Et une carte qui disait « Iksun Dracones ». Eh bien, s'ils ont réussi, on va le faire nous aussi. Et on verra peut-être un dragon en passant. Navette, départ prévu dans cinq minutes. On sait jamais. Ouvrons l'œil. Et gardons nos distances. C'est pas tout, mais je ferai mieux de préparer mon équipement. C'était lui ou vous. Il a fait son choix. Je suis désolée, Scott. Je sais que ça doit être un choc. Il s'est sacrifié pour nous. Il a mis l'équipe hors de danger. On lui doit tous la vie. Il m'a dit un jour que quand son heure viendrait, il voudrait s'éteindre parmi des étoiles encore inconnues. Sam ? Votre père m'a autorisé à effectuer le transfert de son accès pionnier. Ça ne devrait pas être Cora ? En théorie. En réalité, vous êtes le nouveau pionnier, Scott. C'est une plaisanterie. Ouais, le problème. Je pense que vous en êtes capable. Sympa, cet endroit. De l'air pur, des plantes, ça m'aide à réfléchir. Quelque chose vous tracasse ? Peut-être. Vos pouvoirs biotiques font toujours ça quand vous êtes peut-être stressé. Ne vous en faites pas, ça va. Je n'ai pas l'habitude de m'énerver autant. Une chasseresse doit savoir se contrôler. Une chasseresse ? C'est un autre mot pour désigner une guerrière d'élite à Sari. J'en faisais partie avant l'initiative. Mais il y a des choses qui ne passent pas, comme la perte du vieux. Comme un soldat humain, on arrive à servir aux côtés des Asari. Quand vos pouvoirs biotiques peuvent déchiqueter un véhicule blindé, les gens deviennent nerveux, c'est marrant. L'Alliance m'a vite trouvé une initiative militaire inter-espèce. On m'a envoyée dans une unité de chasseresse sur Tessia. C'était l'un des rares endroits où mes pouvoirs étaient appréciés. Votre père en a créé un autre. Il y a beaucoup de pertes en ce moment. Mon père, les mondes en or. Un ami et un mentor qui m'a entraînée à devenir pionnière. Je me suis préparée pendant des années en tant que bras droit de votre père, et c'est vous qui l'a choisie. Un pionnier sans formation et tout ce bordel à remettre en ordre, qu'est-ce qui lui a pris ? Ça m'a posé problème, Korra ? Je ne veux pas de rival, juste des réponses. Ce qui est fait, est fait. Le mieux pour moi, c'est de vous assister et d'aller au bout de la mission de votre père. Et peut-être qu'on aura tous ce qu'on cherchait en venant ici. Vous et moi, côte à côte ? Ça me claraît bien. Ne me faites pas votre numéro de charme quand je suis en colère contre vous. Vous êtes vraiment en colère ? Ça se voit pas. Vous rougissez plutôt. Écoutez, il y a toujours la mission. Beaucoup de rêves à réaliser. Qu'est-ce qui vous a amené dans Andromède, vous ? Entre la biotique et mes habitudes de chasseresse, je n'ai jamais trouvé ma place. Au mieux, j'étais une bête curieuse, plutôt utile. L'initiative devait être différente. Elle le sera si cette mission réussit. Donc j'y travaille. C'est calme ici. Je pourrais arroser les plantes pendant que je travaille. On devrait commencer par s'occuper de l'Arche Asari. Si elles s'en sont sorties, les Asari pourraient nous être utiles. Si vous voulez parler, je suis là. Vous revoilà. Qu'est-ce que vous faisiez dans l'armée Asari ? J'ai passé quatre ans dans une unité, les filles de Talane. Elles faisaient partie de l'initiative d'intégration militaire inter-espèce du Conseil. C'était probablement plus palpitant de défendre le relais d'Arcturus. Mais on a fait du bon boulot. Maintenir la paix, c'est un travail à temps complet, même dans l'espace Asari. A quoi ressemblait votre unité de guerrière d'élite ? Jannaé et moi, on était les petites jeunes. Tétis était notre vieille sniper, Kalia nous remettait sur pied, et Valenza priait entre les combats. Nisira, notre commandante, nous a emmenés partout sur la nébuleuse Athéna, et même au-delà. Le travail d'une chasseresse n'est jamais terminé. Toutes les civilisations ont besoin de leurs défenseurs. Et les défenseurs vont généralement de pair avec leur civilisation, comme ces sacrés chasseresses Asari, capables de s'adapter à tout. C'est à se demander à quoi ressemblera notre milice dans cent ans. Est-ce que vous êtes venu ici accompagné ? Par quelqu'un avec qui vous avez travaillé, peut-être ? J'ai bien profité de mes permissions, mais rien de sérieux. Les chasseresses Asari, elles se débrouillent. Mais moi, j'étais là pour faire la guerre, pas l'amour. Vous voulez dire que la proximité entre guerrières d'élite est acceptée ? Ça arrive, mais pour un seul déploiement en général. Les couples Asari ne durent pas très longtemps. Au bout de cinq cents ans, on apprend à se tenir. Vous étiez dans l'Alliance avant de devenir chasseresse, pas vrai ? Qu'est-ce qui vous a poussé dans cette voie ? Mes pouvoirs biotiques. Je vivais encore sur le transporteur de mes parents quand ils se sont manifestés. On n'avait pas les moyens de me former à les utiliser, ce qui provoquait des accidents. L'Alliance proposait les implants, l'entraînement, tout. Enfin, c'est de l'histoire ancienne. À vous, rappelez-moi ce qui vous amène dans Andromède. J'ai passé des années à regarder des gens partir vers la gloire grâce au relais cosmodésique d'Arcturus, alors que moi, je restais sur place. Et ensuite, la carrière de mon père s'est effondrée. Ses recherches sur l'IA le rendaient infréquentable. Je suis au courant. Ça a dû tout changer pour votre famille. Je me suis dit qu'il était temps que j'écrive ma propre histoire sous d'autres horizons. Et Sarah rêvait de la découverte qui changerait sa vie. Et donc, Andromède. Chez les Raiders, on aime voir les choses en grand, hein ? Après quatre ans avec les guerrières d'élite à Sari, vous devez avoir de bonnes histoires de guerre à raconter. Un jour, Nisira a assassiné un chef de guerre Krogan avec un jeu de cartes. Un jeu de cartes ? Apparemment, il se serait étouffé. Eh ben... À plus tard, Kora. Je ne bouge pas d'ici. Un rapport du Nexus. De plus en plus de gens sortent de Staz. Ils attendent tous une terre d'accueil. Bradley ne manquera pas de main-d'œuvre. Ils vont bientôt commencer les récoltes. Je ne sais pas si je leur donne assez d'eau, ou un peu trop. J'ai grandi dans un petit transporteur. Je n'ai jamais vu de jardin en vrai, mais ça m'a toujours attirée. J'ai eu envie de planter un grand jardin de roses en arrivant ici. J'y songe encore parfois. Des roses dans Héleus. Sous cet uniforme se cache donc un cœur aussi tendre que des pétales de roses. Et pas qu'un peu, mon cher. Et notre dur à cuire de pionnier, il a un côté sensible ? Pour certaines personnes, peut-être bien. C'est bon à savoir. On a tous un petit quelque chose. Ça n'a pas toujours été mon cas. Après avoir quitté les commandos à Sari, enfin, pas de mon plein gré, Mishira m'y a encouragée. Pourquoi ? Elle n'arrêtait pas de dire que l'initiative me conviendrait mieux. Être chasseresse, ça me convenait très bien. Mais elle insistait. Vous avez combattu côte à côte, elle vous snob ? Comme ça ? Ça m'a vraiment blessée, être virée comme ça. Mais j'ai l'habitude. Quand vos pouvoirs biotiques se transforment en armes dignes d'une chasseresse, les gens le prennent bizarrement. L'initiative semblait... mieux. Même si j'ignorais quelle place j'aurais dans cette nouvelle galaxie. Je ne me suis jamais intégrée avant. Et puis, j'ai rencontré ce type un peu dingue, Ryder. Il m'a parlé du voyage vers Andromède avec la conviction d'un prêcheur. Quelle partie de son discours vous a donné envie de faire le grand saut ? Une civilisation qui donnait sa place à tout le monde, même à une IA, ou à une biotique avec des pouvoirs surhumains. Votre père a dit, « Vous êtes différente. Maintenant, imaginez que vous soyez acceptée et que vous aidiez d'autres comme vous à le devenir. » À 13 ans, je pouvais déformer une poutre en acier. Grâce à lui, je me suis demandé, « Et si on m'avait dit que c'était bien ? » Il vous a donné un rêve à poursuivre. Il était doué pour ça. Qui ne voudrait pas se sentir à sa place ? Surtout au sein d'un groupe comme l'Initiative. Donc, j'ai tout donné pour l'Initiative. Je n'arrêtais pas de penser à mon rêve, ma roseraie. Je pensais savoir ce que j'allais devenir. Vous parlez du fait de ne pas être devenue pionnière ? Je ne pensais pas que ça ferait aussi mal. Nishira, votre père, mes parents, ils sont partis en blessant sans réponse. Je ne sais plus où j'en suis. Je comprends. On a tous eu notre lot de déceptions ces derniers temps. Vous, vous en sortez bien, malgré votre manque de formation. Ce n'est pas si dur que ça de vous seconder. Et si la technologie des reliquats donne des résultats, j'aurais peut-être aussi droit à Mérouz. Salut. Où en sont les recherches de l'arche Asari ? Le Leusinia ? On vérifie toutes les transmissions qui arrivent, mais rien de concret pour le moment. À plus tard, Cora. Je ne bouge pas d'ici. Vous avez appris la nouvelle ? Des réfugiés Asari ont débarqué à l'avant-poste d'Eos. Seulement quelques-unes, mais c'est déjà ça. Bradley dit qu'il y a un officier qui gère les opérations. Idaria. Elle sait peut-être où est l'arche. On n'a plus qu'à aller à sa rencontre sur Eos. Bonne idée. D'après la rumeur, Sarissa Thérisse était sur l'arche Asari. C'est exactement celle qu'il nous faut. Qui ça ? Probablement la meilleure stratège et guerrière d'élite de l'univers. Ses boucliers biotiques ont sauvé des centaines de vies à la bataille de Kerkis. Apparemment, Sarissa est maintenant la garde du corps de la pionnière Asari. Elle a sûrement déjà un plan pour nous sortir de ce micmac. Eh ben, vous êtes une fan. Non, je... Enfin, on a besoin de quelqu'un d'expérimenté, c'est tout. On va pas cracher sur ce genre d'expérience. Raison de plus pour retrouver l'arche. Faites-moi signe quand vous serez prêts à aller trouver Idaria à Prodromos. Je vous accompagnerai bien. Les Kerts ne se contentent pas de nous conquérir ou de nous réduire en esclavage. Ils nous utilisent à leur avantage. Un ennemi qui force un peuple à se battre contre les siens, c'est ce qu'il y a de pire. Ja'al doit vivre avec ça chaque jour, maintenant qu'on connaît la vérité. Ses amis, ses voisins, tous transformés et d'une loyauté sans faille envers ceux qui leur ont fait ça. Ça a l'air de pas mal vous tracasser. Kandros veut des stratégies qui marchent contre les Kerts. On y a réfléchi avec Drac. On pourrait développer nos tactiques de guérilla, recruter des conseillers militaires en Gara, étudier l'Exaltation. Je... je ne sais pas. J'aimerais que votre père soit là pour me donner son avis. On s'en sortira. On peut compter l'un sur l'autre, se serrer les coudes, ou autre chose si vous préférez. Vous ne vous démontez jamais, hein ? Toujours à rebondir, avec le sourire. Comme si vous saviez que c'est ce dont j'ai besoin. Vous comptez beaucoup pour moi. C'est si bizarre que ça ? Vous êtes adorables, comment vous résistez ? Si seulement ça suffisait à tout régler. Nishira, votre père, ils avaient toujours un plan que je pouvais suivre. Sans plan, ça finit toujours mal pour tout le monde. Regardez, les plans de l'initiative sont tombés à l'eau, et des gens meurent à cause de ça. On navigue à l'aveugle. Ça prendra des années pour tout remettre en place. Notre plus gros souci, c'est les Kerts. On a encore du boulot. Sarissa saura quoi faire. On n'a plus qu'à les retrouver, elles et les autres à Saris. Ça nous fera du bien de savoir à nouveau quoi faire. Contente de vous voir. J'aimerais bien me joindre à eux. Un peu d'exercice ne me ferait pas de mal. Voilà comment exploiter toutes vos capacités au combat. Tout le monde me regarde. Ça me rappelle quand j'étais sur Tessia pour suivre l'entraînement des guerrières d'élite à Saris. Ici, c'est nous les aliens. Vous avez des conseils pour évoluer dans une société alien ? Restez vous-même, mais le meilleur de vous-même. Écoutez. Et soyez polis quand vous analysez votre nourriture. Enfin, ce sont des conseils utiles en toutes circonstances. En venant ici, j'ai vu quelques Angaras qui pleuraient. Je me demande si vous avez entendu parler de l'exaltation. Je voulais m'arrêter pour essayer de les consoler. Mais… qu'est-ce que tu veux dire ? On commence à regretter de ne pas avoir à portée de chaise. C'est spectaculaire. Hein ? Aya est le genre de monde dont on rêvait. On a de la chance que les Angaras soient accueillants. Contente de vous voir. Le caveau sur Aya était vraiment… magnifique. Plein de vie. Et Méridiane pourrait être la clé des autres caveaux. Pas étonnant que l'arc-onte veuille la contrôler. Comme tout ce qui se trouve dans Eleus. À plus tard, Cora. Je ne bouge pas d'ici. C'est bon, Ryder. Vous avez réparé la boîte noire à Saris ? Quelques vieux codes d'accès, des données récupérées par Sam, on a déterminé la dernière destination de l'arche à Saris. Les coordonnées sont paramétrées. On peut y aller quand vous voulez. Cette boîte noire était dans un sale état. Les coordonnées sont fiables ? Au pire, on s'en approche. Je préfère avoir une chance que ça marche, plutôt que pas de chance du tout. On a plus que jamais besoin de Sarisa et des Asaris. Je vous fais confiance pour les trouver avant l'équerre. Pirates, exilés, têtes coupées, Porcadara, c'est le paradis, hein ? Et Reyes prend tout ça pour un jeu. Il vous fallait quelque chose ? À plus tard, Cora. Je ne bouge pas d'ici. La bataille de Karkis. On a une chance. Lieutenant, vite ! Sous-titrage Société Radio-Canada Capitaine, sortez-nous de là ! Le Mélégal, tenez bon ! L'équipage est très réduit. Mais ça devrait suffire. L'Arche atteindra le Nexus. Quel qu'en soit le prix. Vous devez parler à Sarisa du message d'Ishara. Je voulais vous remercier. Vous avez fait un travail exemplaire. Je suis fière de… Madame. Sarisa, on sait pour Ishara. L'Archive demeure ? Ces derniers instants sont donc préservés. Vous avez abandonné votre pionnière ! Vous valiez mieux que… J'ai choisi de sacrifier une vie pour en protéger beaucoup d'autres. C'est ce qu'on m'a appris à faire, lieutenant. Mais vous ne leur avez rien dit. Sinon, vous ne seriez plus leur grande héroïne. Et ce serait peut-être mieux comme ça. Mon rôle de pionnière, c'est leur donner de l'espoir. Ryder, vous le savez, n'est-ce pas ? C'est du passé. En parler ne fera qu'envenimer les choses. Et ça, c'est juste ? Cette décision vous revient ? Désolée, mais on doit préparer l'approche du Nexus. On a une sacrée histoire à raconter. Vous savez… Il va y avoir une sacrée fête en votre honneur sur le Nexus. Levons un verre à nos sœurs tombées et à un meilleur avenir. La route est semée d'embûches. J'espère qu'on trouvera toutes deux ce qu'on cherche. Venez, Ryder. On y va. Hé, tout va bien ? Je pourrais refaire cette journée du début en évitant de fuir mes responsabilités. J'avais tellement foi en Sarissa. Mais au final, les Azaris sont aussi perdus que nous. Leur siècle de sagesse et d'expérience leur ont servi à rien, on dirait. Au final, on se tire juste mutuellement d'affaires. Merci d'avoir été à mes côtés sur le Leusinia. Je peux vous dire quelque chose ? Ce que vous voulez. Le vieux a bien fait de vous choisir comme pionnier à ma place. Je ne trace pas ma propre route. Je cherche toujours un mentor pour me guider. Si j'avais été pionnière, j'aurais fait des erreurs pires que celles de Sarissa. Vous savez que j'y arriverai pas sans vous. Scott. Ou plutôt, je ne veux pas le faire sans vous. Écoutez, je sais qu'on flirte un peu l'un avec l'autre et c'est agréable. Mais pour être franche, ça me fait le plus grand bien que vous soyez là. Vous venez dans mes bras ? Avec joie. Merci. Ça ira. Je dois juste réfléchir à tout ça. Enfin, si j'arrive à penser à autre chose qu'à vous. Vous êtes un vrai héros pour l'Apex, vous savez. Je tâcherai de ne pas trop les faire déchanter. Je me demande à quoi tout ça ressemblerait si j'étais à votre place. Mais c'est mieux ainsi. Il a fallu huit ans à l'humanité pour avoir une ambassade sur la citadelle. C'est impressionnant d'en avoir une ici aussi vite. Il a seulement fallu s'occuper de quelques reliquats. Il en faudra plus que ça pour entretenir ce partenariat. L'ambassadrice Riala s'occupera de l'ambassade. Concentrons-nous sur... tout le reste. Les nôtres sont de plus en plus nombreux ici. Ils ont intérêt à bien se tenir. Rider. Vous gardez le tempête ? Non, le nomade. Il n'est pas passé inaperçu quand on l'a débarqué et il est plus facile à transporter. Je me suis dit que c'était plus prudent. Pour le moment, il n'y a eu que trois tentatives de vol et une offre d'achat. À combien s'élevait l'offre ? C'est juste pour connaître la valeur de mon véhicule. On a abandonné les négociations quand il m'a demandé si j'étais livrée avec la voiture. Bizarre. Il n'a pas aimé que je pointe mon arme entre ses deux yeux. Kadara est un port animé. Je vois passer beaucoup de gens. Et beaucoup d'exilés du Nexus. Il ne devrait pas y en avoir autant. Qu'est-ce que vous feriez de ces criminels sur le Nexus ? Je ne sais pas trop. Des travaux d'intérêt général ? Enfin, dans certains cas. C'est forcément mieux que de se débarrasser des gens. on n'est pas si nombreux. Vous avez une minute ? J'ai un service à vous demander. Tout ce que vous voulez. Je n'arrêtais pas de penser à Sarissa et au fait que je ne sois pas pionnière. Et ces pensées se sont transformées en projets sur Eos. Vous pourriez m'aider à le terminer ? Quel genre de projet ? Je vais ajouter les coordonnées au système. Venez avec moi et je vous montrerai. L'arc-compte nous considère à peine comme des êtres doués de raison. Il manipule les gens comme des marionnettes. Ne faites plus le mort, d'accord ? Je ne pourrais pas. Je voulais juste un petit massage. C'est trop demandé ? Scott, vous êtes adorable. Mais il y a un truc qui ne tourne pas rond chez vous. J'aime vous faire rire, c'est tout. J'en ai besoin. La perte des Krogan pourrait nous faire beaucoup de tort sur le long terme. Enfin, au moins, on n'arrête qu'à... Pardon, je m'égare. Vous aviez besoin de moi ? À plus tard, Korra. Soyez prudent. Alors, où est votre projet secret ? Pas loin. C'est l'ancienne avant-poste. Ils n'ont pas tout emporté. Hé, doucement. Merci. Il va falloir me lâcher pour que je... C'est pas drôle. Un convertisseur de sol. Ce n'est pas la terraformation des reliquats, mais ça transforme le sable en quelque chose d'utilisable. Avec des graines et de la pluie, on peut faire un jardin. C'est vrai. Vous vouliez votre propre jardin. Ça prendra longtemps. Peut-être trop. Mais ce n'est pas grave. Les Asari pensent en siècle. Elles créent une base, puis, sans intervenir, la laissent s'épanouir d'une façon inattendue. Ma formation de pionnière est ma base. Elle m'a offert toute une galaxie de routes à emprunter. Je n'ai pas besoin de modèles à suivre. Juste d'un point de départ. Les premières graines d'un jardin. Ou quelqu'un que je veux dans ma vie. Dans ma vie ? Je pourrais entendre ça toute la journée. Je dirais à Sam de l'enregistrer. C'est de votre bouche que je veux l'entendre. Promis. Mais d'abord... Prêt ? Un, deux... Oh, oh. On signale un grave dysfonctionnement de l'éclairage dans vos quartiers. Dans mes quartiers ? Hum ? Ouais. Il faut absolument que vous alliez voir ce qui se passe. Je ferais bien d'éclaircir rapidement cette histoire. une panne, c'est ça. Je crois qu'on m'a piégée. Démasquée. Je cherchais une excuse pour vous voir. Et maintenant qu'on y est, vous voulez voir quoi exactement ? Un jour, vos traits d'esprit vous attireront des ennuis. Non, j'ai la femme parfaite pour me couvrir. Sauf quand vous la déconcentrez. J'aime la déconcentre. Je veux... Je vais vous montrer à quel point vous êtes parfaite. Même si ça doit me prendre toute la nuit. Sauf qu'on n'est pas vraiment seul. Sam, tu peux couper tes enregistrements un moment ? Tu as ma permission. Oui, il y a tant un repart. Maintenant, on est seul. tout ce qu'il nous a fait. Il est enregistré. Il est enregistré. Il est enregistré. Il est enregistré. C'est enregistré. C'est si calme. Comme s'il n'y avait plus que nous. Un jour, peut-être, vous et moi, un véhicule, une tente et un voyage dans les étoiles. Être livré à nous-mêmes, se tenir chaud la nuit, ça me plaît. Tout ça, nous, ça ne sera pas facile. Andromède a bouleversé tout ce qu'on savait. Mais vous en valez le coup. Pionnier, lieutenant Orpah, il est l'heure de reprendre le service. Comme faut y aller. Un scan de sécurité a repéré mon implant biotique ce matin. Je me suis bien amusée à leur expliquer. Si vous êtes là, c'est que vous avez dû arranger les choses, non ? Ils m'observent, j'en suis sûre. Je comprends que les Angaras puissent se méfier. De nouveaux aliens passent encore. Mais des super pouvoirs spatiaux bizarres, c'est autre chose. Je n'en reviens toujours pas que les Jardins aient créé les Angaras. Et peut-être même tout ce qui se trouve sur Aya. Pourquoi ? Peut-être qu'ils se sont juste demandé s'ils en étaient capables. Vous avez été une vraie inspiration. Et moi qui me disais que vous gardiez vos meilleures répliques pour moi. Les chasseresses à Sari sont prêtes. Leurs attaques incessantes vont ralentir les kertes. Vous savez bien que je me dois d'être la voix de la raison d'habitude. Mais avec vous, je suis ce dont vous avez besoin. Quoi que ce soit. Parce que je sais que vous souffrez. Ça ne me dérange pas de morfler un peu. Mais là, ça fait beaucoup. Vous êtes un survivant. Vous avez oublié. Je suis là, pour tout ce que vous voudrez. Merci, Korra. Quand tout ça sera fini, je vous promets un bisou qui vous guérira. Ils diffusent toutes les images. J'ai eu peur. Mais vous vous en sortez toujours. Quoi qu'il arrive, je vous reviendrai toujours. Vous voilà. Vous voilà aussi. Quel heureux hasard. Sarah va bien ? Beaucoup mieux. On aura bientôt deux riders parmi nous. Imaginez ça. Les Périons forment des équipes scientifiques. Il faut commencer à étudier ce qu'on a trouvé. J'ai dû les aider à s'organiser. Ça ne m'étonne pas de vous. Méridien ne va pas comprendre ce qui lui arrive. On devrait aussi penser à la suite. C'est le nouveau berceau de l'humanité. C'est énorme. Encore plus que je ne l'imaginais. Donc c'était sûrement une bonne idée de former ces équipes. Pour comprendre tout ça petit à petit, jusqu'à ce qu'on atteigne le sommet. Pour voir le prochain horizon. Je ne peux pas le nier. Je suis partante pour d'autres aventures. On détient un pouvoir tellement grand. Vous pensez que ça ira ? On est là pour s'en assurer. Entre votre esprit et mon charme irrésistible. Votre charme n'est pas la solution à tout, trésor. On verra. Je sais que je ne peux pas vous résister. Mais je m'inquiète pour les autres. On ignore encore de quoi Méridien est capable. Cora, parfois il faut faire le grand saut pour voir où ça va vous mener. Oui, vous avez raison. Quoi qu'il arrive, vous nous avez offert à tous un cadeau incroyable. Merci, pionnier. Méridien, enfin. Je n'ai jamais eu aussi peur qu'un camarade y passe. Mais vous vous en sortez toujours. Il y a encore tellement à faire. Pour le Nexus, les Angaras. Mais pas aujourd'hui. Pour l'instant, on savoure notre victoire. Vous avez d'autres histoires de guerrière d'élite ? J'ai toujours aimé Jannaé. Elle n'avait que 200 ans. Et quand je suis arrivée, elle n'était plus la gamine. C'était un prodige de la biotique. Un jour, je l'ai vue arracher un canon anti-aérien de son socle. Elle a écrasé une bande d'esclavagistes avec. Aïe. Ils n'ont pas vraiment eu le temps d'avoir mal. Jannaé était une bonne copine. Elle l'est peut-être toujours. Mais maintenant, ce n'est plus une gamine. Contente de vous voir. Vous avez d'autres histoires de guerrière d'élite ? Une fois, on a infiltré une secte dangereuse en se faisant passer pour de nouvelles initiées. Valenza a détesté ça. Elle était un peu… notre prêtre. La secte, la perversion de la foi, tout ça la dérangeait beaucoup. Comment vous les avez arrêtées ? Nishira leur a fait croire que Valenza devait être purifiée du mal. La gourou de la secte l'a reçue en audience privée. Valenza l'a tuée, puis elle a prié pour elle. Vous avez d'autres histoires de guerrière d'élite ? Tétis était notre sniper. Elle était vieille. Peut-être même plus qu'une matriarche. Ça ne se voyait pas. Un jour, je l'ai vue tirer dans l'œil d'un Elcor à deux clics de distance. Ça fait un peu peur. C'est vrai, elle semblait toujours cacher quelque chose. Mais elle assurait notre sécurité. Il y a… ah non, c'est une caisse de grenade. Je vais peut-être attendre qu'on retourne sur Raya. Vous ne surveillez pas le nomade ? Pas besoin, les gens nous connaissent. Je me demande ce que Kadara va devenir maintenant que Reyes tient les reines. Sûrement d'autres coups en douce et identité secrète. Il a lancé une mode. Ryder, il a assassiné Sloan Kelly de sang-froid. On ne doit pas oublier ce qu'il est. J'ai vu quelques endroits similaires quand j'étais guerrière d'élite. Des comptoirs de commerce dans les systèmes Terminus. Le genre d'endroit idéal pour les fugitifs qui veulent se cacher ou essayer. Mais on n'échappe pas aux guerrières d'élite à Sari, hein ? Disons que se cacher avec un marchand d'armes, ce n'est pas aussi malin qu'on pourrait le croire. Surtout quand l'une des guerrières qui vous traque est la petite sœur du dit marchand. Il y en a qui parlent de s'installer ici, d'y fonder un foyer. Cette idée ne vous plaît pas ? J'aime notre couple et je voudrais avoir un jardin. Mais j'aime aussi parcourir le ciel et arrêter les méchants. J'ai peut-être pris l'habitude de vivre chez les autres. Est-ce que vous pensez qu'un jour vous voudrez avoir votre chez vous ? Notre chez nous, peut-être ? Tant que vous êtes là, tout est possible. C'est tentant. On est tous venus vivre une nouvelle vie. J'ai juste envie de vivre la mienne encore un peu dans l'espace, avec vous.